Bon matin, début d'un nouveau vlog, on est toujours à Guatapé. Aujourd'hui, on s'est donné le défi de manger trois repas typiques aujourd'hui, pour le déjeuner, le dîner et le souper. Il est présentement 9h, donc là on va à la recherche de notre premier restaurant de la journée. On va essayer de trouver le meilleur rapport qu'elle débrie, donc le moins cher et le meilleur. Donc on a déjà croisé deux petits restaurants, on essaie de se faire une troisième idée, mais pour l'instant à date, ce qu'on a compris des restaurants, c'est plus qu'il y a de monde, mieux qui sait, rapport qualité-prix aussi, mieux qui sait, probablement pour la nourriture. Donc on en cherche un troisième, et on va se faire une petite tête là-dessus. Bon, je pense qu'on a trouvé notre restaurant, ça a l'air typique, il y a du monde, et en plus c'est à deux secondes de notre hostel, donc je pense que ça va être gagnant, on va aller goûter à ça. Ça a l'air de ça ici, des petites boules qu'on est curieux aussi de goûter. C'est comme rempli de fromage, on le voit ici, celle-là. On va pouvoir essayer ça. On va vous donner une nouvelle, qu'est-ce que ça goûte. Donc on a décidé de commencer par une attaque de bébite. Par une bébite. Ouais, tu m'as touché là. Pour s'attaquer. On a commandé un hawaiano, c'est un pain feuilleté avec jambon, fromage et ananas. Donc on va tester ça, c'est comme un petit appetizer de notre déjeuner. Mon café, son cappuccino et le pain. Donc on voit à l'intérieur les ananas, le fromage et le jambon. Comme il était. C'est bon? C'est différent? Ça ne coûte pas grand chose. Ok. J'ai goûté moi. Ça coûte beaucoup l'ananas. Je ne coûte pas vraiment le reste, c'est sûr que l'ananas, c'est quelque chose qui est vraiment goûteux, donc ça prend le dessus sur le reste. C'est quand même très bon. La texture est bonne? Oui, c'est vraiment feuilleté, c'est bon. On a pris le pain hawaiano, puis on a pris un déjeuner à partager à deux. Avec deux petites boules de pain ici. Donc on a vu beaucoup de gens à manger, donc on s'est dit qu'on allait l'essayer. Ah, c'est très bon. Du coup, c'est un peu genre, comme juste la pâte de cote castor. Sucrée, feuilletée. Hum! Un petit bec, un petit tembite, ça fait. Ce qu'on aime ici, c'est surtout ce qui est aux images. Donc le déjeuner que j'ai commandé ce matin, il y avait un arépasse. Un arépasse au fait, c'est comme une tartelette de maïs. Nous, quand on était dans le désert, on l'avait faite nous-mêmes, si vous avez vu notre vlog du désert. Mais ici, ils viennent déjà faite. En fait, ils ne sont pas faits maison. Donc ça venait avec un arépasse. Au fait, il n'y en avait pas. Puis le gars partit, on s'est dit, bon, après vous, il s'en va l'acheter ailleurs. Il est revenu. Il avait son paquet d'arépasse. Donc on attend notre arépasse avec notre déjeuner. Un petit classique d'ici. C'est tellement typique, mais c'est ça qui est beau aussi. C'est que, bien, ils n'en ont pas. Ils ne vont pas nous dire, ah non, c'est pas possible. Ils vont en acheter. Puis ils reviennent avec le qu'est-ce qu'ils mangent. C'est drôle. Finalement, après avoir tout mangé, mon arépasse est arrivée. Donc j'ai gardé mon fromage. Puis je vais manger ça avec. C'est trop bon. Un petit peu de beurre. Myriam, elle n'aime pas le beurre d'ici. Fait que j'en mets juste un petit peu sur mon côté. Avec les petites tranches de fromage. Bon, c'est pas un déjeuner très, très santé. Parce que comme on l'a vu, le seul fruit qu'il y avait, c'était dans notre pain. Il n'y en avait pas beaucoup. Le fruit, c'est genre il y en a confit. Ouais, ouais, c'est ça, le seul fruit. Donc par la suite, on va essayer peut-être de trouver un petit jus, quelque chose là, entre le dîner et là. Tout chaud, tout frais. Demandez pour le recevoir. Donc finalement, ça coûte combien? 25 000. C'est pas si mal pour un bon petit déjeuner comme ça. Donc notre déjeuner nous a coûté 25 000 pesots colombiens. Ce qui équivaut à peu près à 8 $ canadiens. Donc 4 $ chaque. Bon, il faut quand même considérer que moi, je ne suis pas une personne qui prend des déjeuners super souvent. Donc juste un café d'habitude, puis une petite toast, ça me suffit. Jusqu'à environ 11 heures midi. Donc ça valait la peine. Je pense qu'on peut donner une note à ce déjeuner de peut-être 6,5 sur 10. C'était un bon rapport qualité-prix. C'est sûr que, bon, il n'y avait pas ce qu'on avait commandé au départ. Donc on n'a pas eu vraiment... Mais ça, c'est un peu classique là. On n'a pas eu notre repas vraiment dans l'ordre qu'on aurait aimé avoir, c'est-à-dire café en premier. Après ça, recevoir tout notre déjeuner en même temps. Mais bon, c'est classique d'ici. On reçoit toujours la nourriture un peu désordonnée. Des fois, le café, c'est ce qu'on reçoit en dernier. Donc, il faut s'habituer. On est allé se changer parce que la température commence à être un peu plus chaude. Ici, ça varie beaucoup. Le soir, la nuit, il peut faire jusqu'à 18. Puis dans la journée, il peut faire jusqu'à 26, 27 ressentis. Donc là, le soleil, ça fait du bien. On est allé se mettre de la crème solaire aussi parce qu'on est en altitude. Puis hier, j'ai pris des petites couleurs. Donc, on s'évit de la crème solaire. Puis là, on est prêtes. On va aller se promener un peu dans le village. Peut-être une petite randonnée. Puis on se retrouve un peu plus tard pour une prochaine chronique. Préparation. Sous-titrage ST' 501 On est à la recherche de notre jus naturel. Ça semble un peu difficile ici. On a trouvé une place ou deux. Mais ça avait pas l'air si naturel que ça. Donc, on continue nos recherches. Il nous reste quand même beaucoup de villes à l'air de ville. Il nous reste quand même beaucoup de rue à faire. On espère trouver des fruits parce que je t'en manque de fruits là. Allez. C'est énorme. Merci. Regarde. C'est énorme. C'est bon. C'est bon. Cinq mille chaque. Jake, le testeur. C'est bon. C'est toujours aussi bon. Ananas maracuyah. C'est bon. C'est payé. Smoothie, combien sur 10? Ah, pour rêver, j'avais besoin de fruits de 9 sur 10. Ouais, c'était vraiment bon. Ouais, vraiment bon. Rafraîchissant. Un peu d'énergie aussi que ça a donné. Environ 1,60 canadien. Ouais, 1,60 canadien, 5 000 chocs. On vient de se mettre encore de la crème solaire pour la deuxième fois aujourd'hui. On sent qu'on était en train de cramer, là, vraiment. L'indice UV est à 10. Puis il fait super beau dehors, donc, c'est ça, un petit up était nécessaire à notre auberge. Puis là, on s'en va se trouver quelque chose à manger pour le dîner. Je commence à avoir faim. Donc, je pense qu'on a trouvé notre petit dîner qu'on va se prendre. Ce soir, on va essayer un gros plat typique à Bandera de paysage, je crois. Donc, on s'est fait recommander d'essayer ça. Donc, c'est le plat typique de la place. Donc, pour dire, on va se prendre des tiennes pandas. Puis peut-être le truc du haut, je vais demander c'est quoi, voir. Bien, il y a une pandas, c'est toujours bonheur. Donc, on se pose juste ici. On a quand même une belle petite boule sur l'eau d'ici. Puis on va essayer deux, une pandas. Puis les mêmes petites boules qu'il y a ce matin, mais ceux-là ont vraiment du fromage à l'intérieur. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis on a un autre petit pain au fromage, en train de nous faire chauffer. OK, c'est pas très, très santé, mais c'est très, très bon quand même. Donc, on va essayer ça. Wow, gracias. Vas-y. Toujours pas de fromage. Hein? Il y a juste que c'est avec du fromage. Ah! Calim! On te connaît pas ça. Non. C'est aussi bon que ce matin, par contre. C'est pas bon, mais il y a où le fromage? Notre espagnol, le queso, ça veut dire fromage, là? Oui. Hein? Pas de fromage. Donc, on a fini notre dîner, puis Dominique, ça a coûté combien? Ça a coûté 6000 pesos, c'est-à-dire même pas 2 dollars. Donc, c'est bien. C'était pas tellement santé, là, comme vous avez vu. Il y a plus de couture, c'était beaucoup de pain. Mais je suis sûre qu'on va se trouver quelque chose sur la route, là, pour combler peut-être encore peut-être des fruits et légumes. Sinon, ça va aller assez soir. On mange local, donc c'est ça notre challenge aujourd'hui. On fait avec qu'est-ce qu'on a de local ici. On a pas eu beaucoup de légumes pour dîner. On s'ajoute des frêles sur la route. Combien que c'est? Un petit 5000 pour une livre. Donc, environ 1 et 60. 1 et 50, 1 et 60 la livre. Bon, il y a pas de balance qui va y aller. C'est une bonne livre. Son sac, son sac c'est une livre au final. Hum, fraise, hein? Bon, on a trouvé une petite place tranquille pour manger nos frêles. À Londres en plus. Ouais, je pense qu'on a eu un bon spot. C'est devant un stade de football. Le soccer. Le soccer. Trop tulle avec des français. Un stade de foot ou quoi? Le soccer. Elles sont super bonnes. Elles sont sucrées. Pour 5000 la livre. C'est un bon choix là. Au final, nous, on va prendre... Un ici. À 25 000. Et un ici. À 15 000. Salut! Ça, c'est ma date de ce soir. De tous les soirs. Vous savez, Myriam, c'est la petite fortune. C'est énorme. Je n'ai pas de frigo pour le ranger, mais bon. Elle s'est toute mangée. Et la chien en est là. Sans un chat, un oiseau, une poule qui a commencé. Mais bon, moi j'ai commencé. Donc, on finit de manger. La forêt, c'était énorme. Complètement énorme. Normalement démesurée comme grosseur de repas. Mais pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup mangé, mettons, comme nous, sur leur dîner. C'est énorme. C'est énorme. C'est en masse là. C'est peut-être même trop. Donc, au final, ça nous a coûté 42 000 sans la propina. La propina ici, c'est le pourboire. Donc, quand on va dans des restaurants comme ici, on laisse un petit tip. Donc, ça nous coûte environ 45 000 pesos le chupé. Donc, notre journée, on est à 46 000. Plus 45 000. Donc, environ à 90 000 aujourd'hui pour la journée. Ça, en canadien, ça donne même pas 30 $. À 2. Donc, c'est 15 $ et moins chacun. Pour manger au restaurant, 3 repas. Puis, on a super bien mangé aujourd'hui. Là, j'ai plus faim aujourd'hui. Je suis plein, plein, plein. Donc, pour moi qui est un gros mangeur, je vais donner une note de 8 sur 10. Parce que ça reste quand même un plat typique. C'est pas ce que je préfère dans la vie de tous les jours. Mais comme je l'ai dit tantôt, rapport qualité-prix, c'était numéro 1. Puis, c'était des super bons aliments. Donc, un bon 8 sur 10 pour ce repas typique. Bon, j'espère que vous avez apprécié voir les plats typiques colombiens. Nous, en tout cas, on a bien apprécié faire cette petite vidéo-là. On a bien mangé toute la journée grâce à vous. Donc, on va conclure le vlog là-dessus. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire un pouce à la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. C'est pas déjà fait. Bye, bye!